Le centre communautaire de l'île Galliano. On arrive en grand nombre pour participer à l'événement. On n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer socialement ici. Alors, on en profite. Les gens y attendent pour ça, OK? Pour l'année, là, ils attendent pour la fête des murs. Là, en mois d'août, ils vont cueillir leurs murs, ils les congèlent pour aujourd'hui. L'idée de la fête des murs, elle est de lui. Aujourd'hui, il s'est déguisé. Aujourd'hui, je suis un personnage d'Hector Ouellet. C'est le premier francophone démuré sur l'île Galliano il y a une centaine d'années. La première fête des murs avait pour thème l'Espagne, en l'honneur du capitaine Galliano, qui a exploré l'île. L'an dernier, les Amérindiens étaient à l'honneur. Et cette année, les francophones. On s'en réjouit. Ben oui! Ben oui, ça me plaît. C'est parfait. Il y a beaucoup de francophones sur l'île, puis on les découvre de plus en plus dans des fêtes comme ça. C'est bon! Dans la cuisine, on s'affaire. Le menu est varié et de tradition francophone, bien sûr. Aujourd'hui, on mange la tortilla, bien sûr. La soupe au pois, la tarte au sucre, la tarte aux pommes et puis la tarte au mur. Ici, j'étais dans la section de la friture, je pourrais dire. de faire, d'arranger pour ce qui va venir, le prochain mai qui vient, qui est la poutine. La fête des murs est définitivement un succès cette année. Oui, je suis surpris d'avoir autant de gens. Il y a beaucoup de gens que je n'ai jamais vus à date sur l'île, mais c'est la fin de semaine, il faut dire, bien sûr. Il y a beaucoup de, on les appelle des week-enders, mais il y en a plus que d'habitude. Les profits de la fête vont servir à améliorer le centre communautaire. Ici Jean-Marc Caron, à l'île Galliano.